Premier ministre, monsieur le garde des Sceaux, les avocats qui défendent les demandeurs d'asile sont en grève depuis déjà plusieurs semaines. J'étais allé les rencontrer à la Cour nationale du droit d'asile il y a deux semaines et dans la foulée j'avais interpellé sur le sujet à l'Assemblée nationale votre gouvernement, qu'avez-vous fait depuis ? De son côté, le vice-président du Conseil d'État devait venir les rencontrer, ses avocats, la CNDA étant placée sous le contrôle de cassation du Conseil d'État, mais le vice-président a tout simplement annulé sa venue la veille sans même prendre la peine de donner une raison. Ces avocats dénoncent la dégradation inacceptable de la justice rendue par la CNDA. La justice du droit d'asile s'industrialise vers une justice expéditive par économie de moyens et au prix de la déshumanisation. Les femmes et les hommes qui se retrouvent devant le prétoire de la CNDA jouent pourtant leur vie et la France se doit de leur accorder une justice à la hauteur de ces vies. C'est une question de dignité nationale. Or, la CNDA recourt massivement au rejet par ordonnance les demandes d'asile, c'est-à-dire sans même auditionner le ou la demandeuse d'asile, sans même lui donner la parole. Comment, par exemple, prouver l'intime sans aucun entretien pour les demandeurs d'asile en raison de leur orientation sexuelle ? Alors, messieurs les ministres, daignerez-vous aller rencontrer ces avocats qui se battent pour une justice digne alors que viennent d'être lancés en grande pompe à l'Élysée les États généraux de la justice ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !